salut amis j'espère que tu vas bien pour ce week-end je t'ai sélectionné et bien un match en ligue 1 attention les matches ont lieu ce samedi à 21h tu vois ici tu as un ensemble de matchs qui commence à la même heure je t'ai sélectionné et bien un match qu'il est intéressant de traiter au niveau de l'over 2,5 c'est à dire le plus de 2,5 buts je t'explique tout de suite pourquoi je te conseille ce match à traiter en live ok mais avant n'oublie pas de t'abonner à ma chaîne youtube si ce n'est pas encore fait je te remercie avance le match que j'ai choisi et que je te conseille c'est l'île contre nantes alors on est si la fenêtre vient un sourire voilà on est à la fin de la saison donc il faut savoir qu'à ce stade si on voit c'est la 36e journée sur 38 en ligue 1 à ce stade si l'enjeu est primordial et est prioritaire par rapport aux statistiques de saison ok c'est vraiment l'enjeu qui est le plus important on à l'île nantes et il y a un enjeu pour les deux équipes ce qui est vraiment l'idéal donc au niveau de l'île 63 points évidemment il ya encore six points à prendre donc potentiellement à bien l'île peut aller à la quatrième place ok atteint la quatrième place pour l'europa league la cinquième c'est pour la conférence dit ok mais forcément l'europa league est plus intéressant mais il n'y a pas que ça comme enjeu aussi l'enjeu de sortir carrément la cinquième position vu qu'on voit que rennes et même lyon sont à l'affût ok donc super enjeu pour l'île en tout cas enjeu important un match important et pour nantes bien c'est un match pour la survie très très important aussi pour l'instant nantes et bien est relégué et a au moins un point à rattraper vraiment au moins vu qu'il faut rattraper aux serres ok strasbourg est un peu plus loin mais c'est pas grave le but est de passer à la 16e position et donc voilà il faut faire mieux qu'aux serres sur les deux matchs qui finissent pour non donc ce qui est bien c'est que d'un deck si le premier but si le premier but tombe et bien d'office l'autre équipe devra jouer sa vie pour bien pour atteindre ses objectifs que ce soit pour sortir des places de la rélégation pour nantes ou pour maintenir sa position en europe pour les longs un enjeu bien qui est vraiment idéal pour ce match pour avoir des buts qui alors il faut vraiment c'est le premier but pour moi qui sera le plus dur à avoir ok et forcément dès qu'un but tombe c'est un zéro que ce soit pour une équipe ou pour l'autre et bien ce qui est bien c'est que l'autre sera forcé de marquer et c'est un contexte idéal alors les stats bon je taisais quand même affiché ici mais franchement c'est pas vraiment ça qu'il faut regarder d'ailleurs si tu regardes la cote elle est de l'ouvre 2,5 elle est seulement à 1,69 ok 1,70 on va arrondir donc c'est plus faible que ce avec quoi je travaille attention c'est la cote prix match quand tu vas rentrer en live on rentre jamais avant la 15e la 20e minute quand on trade ce pari en live faut savoir qu'elle sera au delà de deux sera peut-être à deux ou un peu plus c'est plus faible que ce sur quoi je travaille même parmi tous les matchs de ligue 1 de ce samedi ça reste pour moi quand même le plus intéressant surtout au niveau de l'enjeu donc si je dois sélectionner un match en ligne un portrait des louvres 2,5 ce sera l'île non d'ailleurs si on voit les deux prédictions ici ok ce sont que des prédictions c'est pas une science parfaite on le sait bien mais le site prédicte prédit 3 0 et l'algorithme de goût profit prédit de 1 donc c'est cohérent bien par rapport à ce que je pense même si on est dans les paris et qu'on peut tous se tromper et se taper un moche 0 0 mais en tout cas tout est réuni pour penser que il y aura des buts dans ce match alors c'est pas tout si tu regardes les résultats récents de l'île donc je regarde les cinq derniers matchs à domicile de l'île on a un deux trois quatre cinq on a 5 over de 5 sur 5 les cinq derniers matchs donc on a eu toujours on est vraiment dans une dynamique où l'île est impliqué dans des matchs avec beaucoup de buts en tout cas plus de 2,5 quant à nantes on a aussi un et deux donc on a deux matchs sur cinq si on cumule les deux ça fait sept matchs sur dix septembre pour cent des derniers matchs de ces deux équipes sont avec plus de 2,5 ce qui est aussi une bonne statistique alors tu n'as peut-être aucune idée de comment traiter le plus de deux vécu de cinq buts en live hockey je peux le comprendre donc si c'est le cas eh bien je te laisse un lien dans la description de cette vidéo en cliquant sur ce lien tu vas accéder à ma formation trading sportif elle est entièrement gratuite tu auras les bases du trading sportif et des stratégies de base très simple notamment pour l'over de 25 donc c'est idéal pour commencer voilà je te souhaite bien une bonne session de trading si tu traites la ligue 1 demain donc demain samedi en ligue 1 et je te souhaite un excellent week end merci à bientôt pour la prochaine vidéo